Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, c'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce lundi 4 décembre avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Elizabeth. Aurélie, votre choix de l'actu ce soir ? La France est-elle trop bien notée financièrement ? Elle garde la note AA par l'agence Standard & Poor's et pourtant la dette s'envole à 110% du PIB. Bonsoir Bruno Le Maire. Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, vous étiez soulagé. On l'imagine, vendredi soir, mais, 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 la France est en sursis. Voilà, les agences de notation sont inquiètes. Vos pistes dans un instant pour redresser les finances publiques et atteindre l'objectif du plan d'emploi fixé par Elisabeth Borne cet après-midi d'ici 2027. Patrick, votre édito. L'attentat islamiste de samedi près de la Tour Eiffel relève-t-il d'un ratage psychiatrique ? C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin ce matin, le ministre de l'Intérieur. C'est aussi l'une des questions que vous soumets ce soir, monsieur le ministre. Mohamed, votre story ? Hier, sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon a violemment critiqué l'éditorialiste Ruth El-Krieff. Depuis, elle a été placée sous protection policière par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. J'ai rencontré cet après-midi Mathilde Panot, la leader de LFI. Je lui ai demandé si elle regrettait ce tweet. Le rein dans le 5 sur 5. Alors que les chars israéliens sont entrés dans la moitié sud de la bande de Gaza, en France, il y a une polémique qui est en train de monter. Le CRIFF demande la destitution d'une ambassadrice des Jeux de Paris 2024. Elle est accusée d'antisémitisme. Viens à votre oeil ce soir. Le samouraï, le bleu de la nuit, le bleu du métal, le gris métallique des feutres de Delon et de ses yeux. 48 heures dans la vie d'un tueur qui ne dit pas grand-chose. Le samouraï, le chef-d'oeuvre de Jean-Pierre Melville, ressort en version restaurée 4K. On n'allait pas s'en priver. Nos invités après 20h, Laetitia Casta, elle est formidable sur scène dans l'adaptation au théâtre du film d'Edo Rescola. Une journée particulière, c'est Roche d'Izem qui succède à Marcello Mastroianni. Laetitia Casta, elle, c'est à Sofia Loren qu'elle le succède et ils sont à la hauteur de cet héritage. Angélique Kidjo a formé hier à la Philharmonie un duo absolument extraordinaire avec le violoncelliste Yo-Yo Ma. Ils nous font le plaisir d'être tous les deux réunis sur scène. AE2, ils représentent près d'une vingtaine de Grammy Awards et deux Polar Prices, c'est l'équivalent du prix Nobel de musique. Autant dire qu'il y aura du niveau sur la scène de Cet à vous. Et puis Patrice Lecomte nous parle des 150 répliques cultes qu'il préfère au cinéma. Il y en a quelques-unes issues du Père Noël est une ordure et des bronzés fondus qui voilà pour le programme. Le dîner est préparé ce soir par Mohen Swicky, le chef de la maison Doriste à Saint-Etienne. Il est aux côtés de Lorrain. Oui, bonsoir chef. Vous nous préparez ce soir le repas le plus polémique de France, la carbonara. J'imagine donc qu'il n'y a pas de crêpes fraîches. Si, si, je sais, c'est un drame. Mais on les va y en avoir ce soir. Et ça sera quoi ? Alors en fait, on a pris des encornets qu'on a pochés. Donc elle est un peu spéciale, oui. Exactement. On les a coupés en fines lamelles et on a détourné la spaghetti carbonara classique en encornet carbonara. Merci chef. C'est bien pour les enfants ça. Merci, bon appétit. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Après l'attaque terroriste du quai de Grenelle qui a coûté la vie à un touriste allemand samedi, la question est posée du suivi des détenus radicalisés. Oui, question terrible parce que ce terroriste n'a pas surgi nulle part. Sauf erreur, c'est même la première fois en France qu'un islamiste repéré, arrêté, condamné, suivi à sa sortie de prison, pris en charge par un programme de déradicalisation, c'est la première fois qu'un soi-disant repenti en revient à son point de départ avec un passage à l'acte et une attaque meurtrière. Il avait auparavant respecté toutes les mesures de suivi, suivi judiciaire, policier, médical. Il s'était plié à tous les dispositifs censés le détacher du djihadisme pour finalement prêter allégeance à Daesh et en garde à vue aujourd'hui, assumer son geste en réaction, je cite, à la persécution des musulmans dans le monde. Tant d'efforts pour tant de mensonges et de dissimulations. Beaucoup mettent en avant les troubles psychiatriques du meurtrier. Oui, à la fois la gauche radicale et le ministre de l'Intérieur, ce qui est une convergence surprenante. Mais soyons précis sur ce point, Armand Rajabour n'a jamais été considéré comme un déséquilibré. Arrêté en 2016, il a été considéré comme responsable de ses actes et jugé comme tel. En prison, il a été ensuite sujet à des crises d'angoisse et traité pour cela, d'après ce que l'on sait. Traitement arrêté en avril dernier, trois ans après sa remise en liberté. Le médecin coordonnateur concluant dans son dernier rapport, je cite, « Aucune dangerosité psychiatrique identifiée ». Fin octobre, sa mère inquiète, signale à la police qu'il se replie sur lui-même. Les services de renseignement auraient voulu qu'il soit hospitalisé d'office, mais ils ne peuvent l'imposer et la mère refuse d'en faire la demande. Quelques jours après, elle estime que son fils va mieux. Un mois plus tard, ce dernier passe à l'acte, d'où le constat effectué par Gérald Darmanin ce matin. Il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. Gérald Darmanin qui voudrait créer une injonction administrative pour que les préfets puissent forcer quelqu'un à se présenter devant un psychiatre. Est-ce que c'est la bonne solution ? Alors d'abord, c'est beaucoup demandé à la psychiatrie, qui est par ailleurs fort mal en point, et on entend des psychiatres depuis ce matin le répéter sur tous les plateaux. C'est surtout une façon de considérer qu'il a commis un attentat parce qu'il était dérangé. Les médecins se sont trompés en disant qu'il allait mieux, affirme le ministre, on vient de l'entendre. Mais comment sait-il, ce ministre Gérald Darmanin, qu'il allait mal ? En quoi le fanatisme relève-t-il du trouble mental ? Attention au contraire, disait le spécialiste universitaire Hugo Micheron ce matin, attention à ne pas prendre l'idéologie islamiste pour de la folie. Il y a un environnement humain, il y a un environnement idéologique. Chez lui, l'environnement idéologique est quand même extrêmement marqué. Donc ceux qui disent que c'est un fou irratrapable doivent au moins constater le fait qu'il y ait une remarquable cohérence idéologique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les combiner et certainement pas les opposer. Et si on les oppose, on a tendance à penser qu'un fou ne peut pas être un djihadiste convaincu et vice-versa. Armand Rajapour qui n'est sans doute pas fou, enfin en tout cas on le verra, on le saura dans les prochains jours. En tout cas pour son attentat de samedi, ses troubles, s'il y en a, semblent avoir moins pesé que son idéologie islamiste qui, comme vient de le dire Hugo Micheron, apparaît tout à fait cohérente avec ce qu'il déclare en garde à vue et ce qu'il a déclaré aussi sur les réseaux sociaux lors de son allégeance à l'État islamique. Que faire alors de ces individus ? Depuis 2018, disait Gérald Darmanin, ce matin, 340 détenus radicalisés ont été remis en liberté à avoir purgé leur peine. Armand Rajapour était l'un d'entre eux. L'an prochain, il y en aura 30 à 35. Tous font l'objet d'un suivi resserré et désormais pendant 5 ans, depuis le changement de loi, le RN avec Jordan Bardella voudrait leur imposer une rétention de sûreté, c'est-à-dire en réalité un maintien en détention à l'issue de leur peine, mais pour quelle durée et selon quels critères et pourquoi pas à vie, a même dit le président du RN ce matin. En 2020, un dispositif de rétention qui prévoyait une évaluation des condamnés pour terrorisme avant de les laisser sortir de prison avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Pour reprendre les questions dans l'ordre, est-ce que Gérald Darmanin a-t-il parlé trop vite lorsqu'il évoque ce ratage dans le suivi psychiatrique autrement dit ? Est-ce qu'il confond fanatisme et trouble mental ? En tout cas, c'est un échec. C'est un échec collectif. Et non pas juste un ratage psychiatrique. Ce n'est pas la faute des médecins qui ont mal évalué son état mental. La République et la Nation doivent la protection de tous les citoyens, de tous ceux qui se trouvent sur son sol. Quand il y a un homme qui est assassiné en plein cœur de Paris, à côté de la tour Eiffel, sous le pont de Biaraquem, c'est un échec collectif. Je préfère qu'on nomme les choses. S'agissant des mobiles, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de la Justice, mais cet homme, comme l'homme qui avait assassiné ses jeunes filles à la gare Saint-Charles, comme celui qui avait assassiné le père Hamel à Saint-Étienne-Urouvray, comme celui qui a assassiné Samuel Paty ou Dominique Bernard, tous ont un point commun. Ils ont agi au nom d'une idéologie qu'a parfaitement rappelé Hugo Micheron, qui est l'idéologie de l'islam radical. Et je pense qu'on devrait comprendre depuis 20 ans que l'islam radical a livré une guerre à la France, au nom de ses valeurs, au nom de ses idées, et à l'ensemble des pays européens. C'est un djihad qui est lancé depuis 20 ans, contre la France en particulier, contre l'Europe en général, et qui doit nous amener à franchir une étape supplémentaire dans la lutte contre le djihad islamique et dans la lutte contre l'islam radical. Concrètement, que faire de ces individus ? C'est-à-dire, faut-il envisager une rétention de sûreté, comme le propose le président du Rassemblement national, Jordan Bardella ? Quand je dis qu'il faut franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le djihad islamique, je pense que plutôt que d'assister à la multiplication de propositions, on pourrait tous regarder ensemble toutes les forces politiques, quelles pourraient être les solutions appropriées, on pourrait écouter aussi ce que nous disent les chercheurs. Moi, je constate par exemple que sur les réseaux sociaux, sans être un spécialiste du sujet, il y a probablement des améliorations à apporter pour lutter contre le djihad islamique. Je constate comme simple citoyen que si vous diffusez ou que si vous transmettez des images sur un site pédopornographique, il y a quelques années, ça n'était pas sanctionné. Finalement, ça a été pénalisé avec une sanction de deux ans de prison. Cette sanction a été durcie à cinq années de prison. Qu'en est-il de la diffusion d'images de sites islamistes ? Rien. Aucune sanction. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait aucune sanction si vous diffusez, si vous relayez des images de décapitation qui sont promues par le djihad islamiste, par l'État islamique et par toutes les organisations terroristes ? Donc j'appelle vraiment à ce que nous franchissions une nouvelle étape dans la lutte contre ce djihad islamiste et que nous comprenions ce qui nous arrive à tous. C'est une véritable croisade qui est engagée contre nous et à laquelle nous devons résister. Et pour ces détenus radicalisés, ils sont 340. Patrick l'a rappelé, des remis en liberté après avoir purgé leur peine depuis 2018. Le nombre va croître dans les années à venir. Que fait-on de ces individus ? Je le redis, je ne suis ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Justice. Ça s'appelle simplement à ce que nous regardions la vérité en face. et qu'à partir de là, sans chercher les polémiques inutiles ou sans chercher les querelles qui à mon avis sont inutiles entre responsables politiques, nous nous disions tous comment est-ce que face à cette menace, beaucoup plus globale que ce que nous pensions, beaucoup plus radicale, beaucoup plus idéologisée, quelles sont tous ensemble, nous les forces politiques, les solutions que nous pouvons apporter ? Oui, Patrick ? Non. Est-ce qu'on a les moyens de surveiller ces détenus radicalisés une fois qu'ils sont sortis de prison ? Est-ce qu'on a les moyens réellement de le faire ? Nous avons augmenté massivement, à la demande du président de la République, les moyens du ministère de l'Intérieur. Nous avons construit une nouvelle place de prison. Donc j'ai peur que la question des moyens ne soit pas la vraie question. Je pense que la vraie question, c'est l'enracinement d'une idéologie dans la société française auprès d'un certain nombre d'individus qui sont connectés les uns entre les autres, qui défendent la même cause et qui ne nous feront aucun quartier. Est-ce que l'un d'entre vous, est-ce que vous-même, auriez le courage de dire, quel que soit le niveau des mesures de sécurité qu'on peut éventuellement monter, ou des mesures de rétention, des choses comme ça, etc., le risque zéro n'existe pas. On ne sera jamais complètement à l'abri d'un individu isolé, sans contact avec les autres, qui décident de tuer et d'attaquer des passants, des anonymes, comme ça a été fait samedi soir. Moi, je me méfie quand on commence à expliquer que le risque zéro n'existe pas, parce que cela nous empêche de garantir ce qui est notre devoir, la protection maximale contre une menace qui est une menace idéologique et stratégique. Donc je préfère penser protection maximale. Quelles sont les lacunes ? Quelles sont les failles ? Je parle des réseaux sociaux, car je pense qu'il y a des failles sur les réseaux sociaux. Je vous le dis comme simple citoyen, je suis surpris de voir qu'il n'y a pas de condamnation lorsque vous diffusez des images islamistes par les réseaux sociaux. Je sais que des députés, d'ailleurs, s'étaient saisis du sujet à deux reprises. Ils avaient proposé que ce soit pénalisé. Et le Conseil constitutionnel avait dit que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Moi, je vais vous dire, le fond de ma pensée, il n'y a pas de liberté d'expression pour le djihad en France. Et il ne doit pas y avoir la moindre liberté d'expression pour le djihad et pour l'islam radical sur le territoire français. On a aussi la question du suivi de ce genre de profil. Les personnes qui sont radicalisées et qui sont aussi suivies pour troubles psychiatriques. Gérald Darmanin va plus loin parce qu'il dit que ça devrait être au préfet, sans passer par un juge, de décider d'une injonction de soins. Est-ce qu'il faut faire changer le droit, faire évoluer la loi ? Il faudra de toute façon faire évoluer la loi. Je partage totalement ce qu'a dit Gérald Darmanin. S'il y a un échec, vous ne pouvez pas dire, ben voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a un échec. Il y a besoin d'avoir cette prise de conscience et de regarder la vérité de la menace en face parce que ce n'est pas une vérité qui remonte à six mois, c'est une vérité qui remonte à 20 ans. Et dans le fond, on a tous une capacité d'oubli. On n'a pas envie de voir cette horreur. On n'a pas envie de voir que certains nous ont déclaré la guerre sur notre propre territoire. à ce livre, à ce dialogue, parce que ça fait mal, parce que c'est désagréable, parce que c'est oppressant. Mais la responsabilité politique, c'est de voir la vérité en face, avec calme, avec gravité, d'étudier les failles du dispositif. Et si, comme le disait Gérald Darmanin, il y a des besoins de modifications législatives, ne pas hésiter à modifier la loi. Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens dans la psychiatrie, aujourd'hui ? Ça, c'est un problème beaucoup plus large... Pour améliorer le suivi de ce type de profil. Un problème beaucoup plus large que celui de la santé mentale en France. Je pense qu'il y a un vrai sujet, effectivement, de moyens sur la santé mentale en France, qui dépasse la simple question terroriste, qui est beaucoup plus large. C'est un sujet, là aussi, que nous avons du mal à regarder en face, qui mérite aussi d'être regardé en face. Les Jeux olympiques auront lieu dans 8 mois à Paris. 15 millions de spectateurs sont attendus dans la région parisienne. La cérémonie d'ouverture, vous le savez, aura lieu le long des berges de la Seine. Hier soir, le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, a rappelé que le secteur serait très précautionneusement sécurisé. Certains parlent de plan B, du fait qu'il faille annuler cette cérémonie, mais elle a déjà été préparée avec un haut niveau de menace terroriste. Tout a été mis en œuvre avec une menace terroriste qui est celle que nous connaissons. Et je parle de la cérémonie d'ouverture, mais pas que. Vous avez aussi la protection de tous les sites olympiques où on aura des périmètres de sécurité qui seront très renforcés, avec des périmètres antiterroristes autour de chaque site. Le jour de la cérémonie, ce périmètre englobera même les habitations qu'il y a autour de la Seine. D'ailleurs, les faits se sont déroulés à un endroit où il y aura un périmètre antiterroriste, un périmètre de protection. Pour entrer, vous êtes palpé, fouillé, et vous devez justifier d'une raison d'entrer dans ce périmètre. Dans les semaines qui viennent, c'est, je pense, une question qui va se poser. Faut-il délocaliser la cérémonie d'ouverture dans un lieu fermé et plus facile de protection que sur les berges de la Seine et ouvert sur plusieurs kilomètres ? Je pense que ce serait une défaite. Je pense que ce serait une défaite pour la France, une défaite pour les Jeux olympiques, une défaite pour l'esprit olympique, de devoir se cacher. D'ailleurs, moi, je fais confiance à Laurent Nunez. Préfet de police, c'est un grand préfet de police. Je fais confiance à nos forces de sécurité qui ont déjoué un grand nombre d'attentats depuis maintenant plusieurs mois. Je fais confiance au ministre de l'Intérieur. Mais nous devons, sur ces actes criminels d'individus isolés, mais reliés entre eux, mais reliés entre eux et donc pas si isolés que cela, parce que liés par la même idéologie, trouver des réponses supplémentaires. Ça doit être le débat serein, grave, que nous devons ouvrir dans les jours qui viennent. Vendredi, aux alentours de 22h, je ne sais pas très bien si vous étiez en train de vous ronger les ongles ou pas, mais l'influente agence de notation Standard & Poor's a décidé de ne pas dégrader la note financière de la France, de maintenir le double A, mais a sorti d'une perspective négative dans un contexte de déficit et de dette publique élevé, une dette qui s'élève à 3 000 milliards d'euros. – Le coup près n'est pas loin, c'est vrai que les révisions n'ont pas été défavorables ces derniers mois, on va dire ça comme ça, mais il faut rester très très vigilant. – En 2027, le remboursement des intérêts d'emprunt de la dette, je ne vous parle pas de la dette, je ne vous parle que des intérêts d'emprunt, va déjà nous coûter plus de 70 milliards, ce qui en fera le premier budget de l'État devant l'éducation nationale. – Si les agences de notation étaient cohérentes, il y a un moment où elle dirait, écoutez, ils ne sont pas crédibles tous ces jours-là, donc nous on va les dégrader pour leur dire qu'il faut véritablement qu'ils affirment non seulement des choses, mais qu'ils affirment des actes. – On peut effectivement s'interroger sur la cohérence des agences de notation qui maintiennent ce double A à la France, dont la dette est de 110% du PIB, alors que la moyenne de celle des autres pays évaluée également AA s'élève seulement à 60%. C'est une drôle d'exception française, non ? Comment vous avez obtenu ça ? – D'abord, cette décision, c'est une bonne nouvelle pour la France, une bonne nouvelle pour les Français, et contrairement à ce que disaient des journalistes, Sandin Danpouls n'a pas pris ces décisions, pour mes beaux yeux. Ils l'ont prise parce que nos propositions de réduction de la dette et de réduction des déficits étaient crédibles. Ce ne sont pas des philanthropes, ils ne sont pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. – Ils croient à vos promesses, mais ils attendent des actes maintenant ? – Oui, mais parce qu'il y a eu des actes. Quand je leur ai dit que nous allions retirer le bouclier tarifaire sur le gaz, c'est parce que ce n'est pas la première fois que je passe l'examen, je le rappelle. Je l'ai passé au printemps 2023, on s'attendait à une dégradation, il y a eu le maintien de la note. Je le passe une deuxième fois le 1er décembre, on s'attendait à une dégradation, il y a eu un maintien de la note. Et il y a un troisième examen, je le rappelle à ceux qui voudraient fanfaronner, ce n'est pas le moment de fanfaronner, c'est le moment de serrer la vis et de réduire encore plus la dépense et la dette parce que rendez-vous vers mai-juin prochain pour une troisième épreuve de notation. Donc il faut rester très solide sur ses bases, accélérer le désendettement et apporter des preuves de sa crédibilité. Si Standard & Poor's a pris cette décision, c'est que je m'étais engagé à ce que nous sortions des boucliers tarifaires, nous en sortons. Nous avons pris des engagements sur le déficit à 4,9% en 2023, nous ferons bien 4,9% en 2023. Et quand je les avais vus au printemps, je leur ai dit, nous aurons une croissance positive en 2023 autour de 1%, et nous faisons le 1% de croissance. Donc vous êtes très tranquille pour votre examen du mois de juin ? Totalement déterminé. Pas tranquille, mais totalement déterminé. Mais ce sont ces agences, comme nos partenaires européens, comme la Commission européenne et surtout comme les Français, parce que c'est les premiers à être inquiétés par la dette, ils regardent les actes beaucoup plus que les paroles. J'essaie d'être un homme de décision plus que de parole. Il y a des promesses et des paroles, mais des preuves pas tant que ça, Bruno Le Maire. Si il n'y avait pas eu de preuves, je vous rassure tout de suite, vendredi, on aurait été dégradés. La France reste 23e sur 27 en Europe pour le déficit budgétaire. Vous le savez. Et la réduction du déficit cette année, pour l'an prochain, celle que vous avez affichée, elle tient pour l'essentiel à la fin du bouclier tarifaire pour l'énergie. 14 milliards sur 16. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la suppression d'un dispositif comme le dispositif Pinel. Ça rapporte 2 milliards d'euros. Ce n'est pas facile de supprimer un dispositif fiscal qui aide à la construction de logements. Nous l'avons fait. Sortir des boucliers tarifaires, tout le monde dit que c'est facile. Non, ce n'est pas si facile que ça. C'est l'essentiel de ce que vous avez promis. Je rappelle que la majorité, la seule à le défendre, toutes les oppositions, elles, refusent de s'engager sur ce chemin-là. Je salue d'ailleurs la position qui a été prise par tous les députés de publier une tribune, pas pour dire c'est super, maintenant on fait ce qu'on veut, mais il faut aller plus loin et plus vite dans le désendettement et dans la réduction des déficits. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je le redis, il n'est pas question de fanfaronner. Il faut voir les économies, les quantifier, dire quand nous les ferons et où nous les ferons et je ferai ça dans les semaines qui viennent. Parmi les pistes concrètes pour réduire la dette, il y a une qui concerne tous les Français, leur demander de prendre en charge une part plus importante du prix de leurs médicaments. C'est une piste qui fait débat mais vous maintenez qu'il faut la creuser ? Je ne pense pas qu'il faut la creuser. Elisabeth Lemoyne, je pense qu'il faut la mettre en œuvre. C'est-à-dire concrètement ? Je vais dire les choses très clairement à nos compatriotes. Où est-ce qu'on veut mettre l'argent ? Est-ce qu'on veut mettre l'argent, comme le disait un autre journaliste, sur la charge de la dette avec 70 milliards d'euros qui partent complètement en fumée parce que la charge de la dette explose, que les taux d'intérêt ont augmenté et donc l'argent est cher ? Où est-ce qu'on veut le mettre ? Dans l'hôpital, dans les services publics, dans l'éducation ? Moi, je préfère le deuxième choix. Ça implique de prendre des décisions courageuses. La franchise sur les médicaments, et nous sommes des grands consommateurs de médicaments en France, elle est depuis 2008 de 50 centimes d'euros. Tout a augmenté notre vie quotidienne, sauf cette franchise. Je propose qu'on la passe de 50 centimes à 1 euro tout en maintenant le plafond, j'y tiens beaucoup, de 50 euros pour ceux qui ont des infections de longue durée, qui souffrent d'Alzheimer, de cancer, de maladies qui sont longues. Vous allez économiser combien avec ça ? 1 milliard. 1 milliard d'euros pour cet effort, dont je comprends qu'il peut être difficile pour certains, mais 1 milliard d'euros d'économies dès 2024, parce que nous passerions la franchise de 50 centimes à 1 euro, tout en maintenant un plafond de 50 euros pour les infections de longue durée, c'est-à-dire ceux qui souffrent de maladies chroniques Tout le monde est d'accord avec vous sur ce point-là ? Ça pourrait être mis en œuvre quand ? Je suis ici pour défendre des idées, des convictions. Les économies, c'est jamais facile. Il faut le courage de les mettre sur la table en disant « Voilà, nous assumons que sur les médicaments, la franchise était de 50 centimes, elle sera d'un euro, ça permet de désendetter le pays, de réduire les déficits et d'investir ailleurs. » Eh bien, Bonne va manquer de courage si elle ne suit pas votre piste, là, si je vous entends bien. J'espère qu'elle la suivra. En fond, vous êtes le meilleur allié de Standard & Poor's en France. Non, je suis le meilleur allié des Français. Non, non, mais... Très franchement... Il y a une convergence d'intérêts entre les agences. Je suis le meilleur allié des Français qui, je pense, ont ras-le-bol, vous l'avez dit vous-même, d'avoir des déficits qui explosent, d'avoir un niveau de dette qui soit trop élevé. Ils ont parfaitement compris que nous avions protégé pendant la crise du Covid, ça a été efficace. Nous avons protégé pendant la crise inflationniste. Ça a été efficace. Bouclier sur l'électricité, bouclier sur le gaz. On revient à la normale. Il est normal maintenant de réduire la dépense publique, de réduire la dette, tout simplement pour les protéger, eux. Si demain, il y a une nouvelle crise et qu'il y a besoin à nouveau de 100 milliards d'euros face à une nouvelle crise épidémiologique comme le Covid, je fais quoi si je n'ai pas l'argent de côté ? Il en est conscient, Emmanuel Macron, qui annonce des nouvelles dépenses quasiment tous les jours. Mais il en est totalement conscient. On en discute très régulièrement ensemble. Ma responsabilité de ministre des Finances c'est de dire demain, s'il y a une nouvelle crise, je pourrais vous protéger à nouveau parce que j'ai mis l'argent de côté dont nous avons besoin. Pour réduire la dette, vous misez aussi sur le plein emploi. Or, on s'en éloigne. Le taux de chômage est reparti à la hausse au troisième trimestre. Une situation qui a incité Emmanuel Macron à mobiliser les chefs d'entreprise. C'était le 22 novembre dernier à l'Élysée. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. On a des finances publiques qui ne me donnent pas le sentiment qu'on peut lâcher l'effort non plus. Donc quiconque pense que le temps est au repos, qui pense qu'on pourrait en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, nous ralentir, on ne vit pas dans le même monde. Vous le prenez un peu pour vous aussi, ce réveillez-vous, Bruno Le Maire ? Moi, j'adorais cette intervention. Ce qu'on appelle en bon français un wake-up call. Réveillez-vous. Oui, mais ça s'adresse peut-être à moi. Je pense que ça s'adresse aux chefs d'entreprise. Ça s'appelle secouer le cocotier. Mais c'est très bien. Parce que quand vous regardez depuis 50 ans, la France est le seul des grands pays développés. Depuis 50 ans, un demi-siècle qui n'a jamais atteint le plein emploi. On se satisfait en se disant à 7% on est au plein emploi. Le plein emploi, c'est 5%. Je me rappelle de François Mitterrand qui disait, écoutez, contre le chômage, on a tout essayé. Je crois exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé, Bruno Le Maire ? Parce qu'il s'agit d'atteindre le plein emploi d'ici 2027. Oui, bien sûr. C'est l'objectif que vous a fixé, Elisabeth Borne. On n'a pas essayé, par exemple, pour les plus de 55 ans. Moi, je tiens à ce qu'on atteigne les 5%. Parce que je pense que c'est bon pour la société française que ça mettra peu de sérénité dans une société qui est tellement tendue, tellement anxieuse, tellement inquiète. Savoir qu'on ne s'inquiète pas pour l'emploi de son fils ou de son petit-fils, ça met de la sérénité. On n'a pas essayé, par exemple, de maintenir à l'emploi les plus de 55 ans. Je pense que les entreprises ont beaucoup à faire pour maintenir les plus de 55 ans à l'emploi. Je pense qu'on a eu tort de ne pas essayer des sorties progressives. Moi, j'ai fait une proposition très concrète. J'ai dit, à plus de 55 ans, il pourrait avoir droit à un contrat à 80% de son temps de travail, rémunéré 90% avec 100% de cotisation retraite. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas ça ? Pour maintenir les plus de 55 ans, je n'aime pas les appeler les seniors, dans l'activité. On a besoin de leur expérience. On a besoin de leur savoir-faire. Depuis 30 ans, on les évacue discrètement et silencieusement du marché du travail. Les entreprises refusent les employés. On dit qu'ils coûtent trop cher. Mais c'est révoltant. On devrait se révolter contre cette situation-là. Résultat, nous avons un taux d'emploi des plus de 55 ans qui est 20 points en dessous des pays du Nord. 16 points en dessous de l'Allemagne. Mais il faut crier ça et dire que ce n'est pas bon pour les Français. Ce n'est pas bon pour les plus de 55 ans. Ce n'est pas bon pour la nation française. Et réduire le délai de recours des salariés contre un licenciement, ça, c'est bon pour les Français ? Oui. Je pense qu'une fois que vous avez été licencié, faire un recours, c'est parfaitement légitime. Il faut pouvoir vous défendre. Mais pourquoi faire courir le recours 12 mois ? La moyenne des pays de l'OCDE, des pays développés, c'est deux mois. Pourquoi cette singularité française ? Vous savez, on n'arrête pas de dire le modèle social, le modèle social, le modèle social. Il est parfait. Mais s'il était parfait, on aurait 5% de taux de chômage, les jeunes rentreraient dans l'activité sans difficulté. justement, de faire un délai de recours d'un an ? Je pense que ça pénalise aussi le salarié, que ça met dans une situation d'incertitude. Oui, si vous avez été licencié, il vaut mieux pouvoir reprendre un travail le plus vite possible, vous remettre le pied à l'étrier, vous accompagner, vous donner une formation plutôt que de vous dire « Attendez, on va attendre 12 mois, peut-être que vous allez être réintégrés ». Mais c'est de l'incertitude, c'est pas bon. Tout ce que je propose, je le fais pour les Français, pour qu'on ait le plein emploi, pour qu'on ait une société où le modèle social veut dire « Chacun a un job, un job bien rémunéré qui lui permet de construire sa vie comme il l'entend. » Votre proposition de revoir l'indemnisation chômage des seniors des plus de 55 ans qui bénéficient aujourd'hui d'une durée d'indemnisation de 27 mois, vous voulez qu'elle passe à 18 mois, ça fait forcément beaucoup réagir les syndicats. Il y a effectivement un problème d'emploi des seniors et que, pour une raison simple, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de rester en emploi ou de trouver un emploi quand on a plus de 55 ans. Et c'est certainement pas en diminuant les allocations chômage que ces personnes vont plus facilement retrouver un emploi. Je pense que c'est plutôt les stigmatiser et précariser qui ont besoin plutôt d'un accompagnement. L'enjeu de l'emploi des seniors, c'est effectivement les garder en emploi et arrêter que les entreprises n'aient qu'un objectif lorsqu'un salarié arrive à 50 ans. C'est de voir selon quelle modalité il va pouvoir le faire partir le plus vite possible. Que répondez-vous à Marie-Élise Léon, la leader de la CFDT ? Elle a raison. Elle a raison sur le constat. Moi, je me réjouis de voir qu'avec Marie-Élise Léon, nous sommes d'accord sur le constat. Il y a un vrai sujet sur l'emploi des seniors. Donc, j'ai dit, il y a un sujet sur la table et qu'il est repris par tout le monde pour critiquer, pour débattre, pour discuter. Au moins, vous vous dites on arrête de mettre la poussière sous le tapis. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que cette fameuse filière senior, qui est une grande spécialité française, ça consiste à quoi, en réalité ? Ça consiste à vous dire, écoutez, cher monsieur, chère madame, vous avez 56 ou 57 ans. On va vous mettre au chômage. Vous allez avoir droit à l'indemnisation chômage. Cherchez pas à reprendre un emploi ensuite parce qu'on va faire le pont entre votre indemnisation chômage et votre pension de retraite. Et comme ça, on se débarrasse de vous à moindre coût. Moi, je veux dénoncer cette hypocrisie-là et essayer de trouver des solutions. Vous pensez vraiment qu'en réduisant l'indemnisation chômage, vous avez trouvé la recette pour aider les seniors ? Je fais d'autres propositions. Celle que je viens de faire sur un contrat à 4,5ème rémunéré à 90%, c'est une proposition. Offrir plus de formation et de qualification pour les seniors, c'est une deuxième proposition. Et oui, je pense qu'avoir un alignement des durées d'indemnisation ou au moins une durée d'indemnisation qui ne soit pas de 28 mois pour les plus de 55 ans, ça peut faire partie des solutions. Je pose un certain nombre de solutions pour en débattre sur la table, mais je ne me résignerai jamais, jamais, jamais à ce qu'un homme ou une femme de 56 ou 57 ans, on lui fasse comprendre qu'il doit dégarpir parce qu'il coûte trop cher. Je trouve que c'est un gâchis humain invraisemblable. Il y a huit jours sur France Inter, vous disiez, vous allez voir, nous allons passer en dessous des 4% d'inflation d'ici la fin de l'année. Paf, cinq minutes après votre sortie du studio, miracle, l'INSEE annonçait 3,7% en rythme annuel. C'est tombé au même moment, non ? Oui, l'espèce est juste, mais j'avais déjà annoncé plusieurs semaines avant que nous serions sous les 4%. Oui, enfin en tout cas, le jour même, vous êtes devin. Ou alors, vous avez des connexions avec l'INSEE peut-être ? C'est possible, mais c'est comme je me sentais un peu d'ironie. En tout cas, on est effectivement passé en dessous des 4% en rythme annuel, sachant qu'il y a un an, les prix avaient déjà augmenté, donc les Français voient bien que ça reste plus cher, et ils ne ressentent pas ce ralentissement de l'inflation. Que pouvez-vous leur dire ? D'abord que c'est normal qu'ils ne le ressentent pas parce que c'est très dur et que la crise inflationniste a eu un effet sur les plus modestes, les plus fragiles, extraordinairement douloureux parce que l'inflation, c'est effectivement c'est un chiffre, mais sur les produits alimentaires, ça a été beaucoup plus élevé. Moi, j'ai reçu tout à l'heure le président des Restos du Coeur. On a fait le compte avec lui, avec la ministre Aurore Berger, le nombre de personnes, le nombre de repas supplémentaires, ce qu'il fallait pour le coup donner pour aider les Restos du Coeur. C'est bien pour ça qu'il faut faire des économies ailleurs parce que les Restos du Coeur, ils ont aussi besoin d'aide. Donc j'ai une conscience aiguë de ce qu'on vécu, de ce que je continue à vivre, nos compatriotes. J'ai été 15 ans élu local, je discute avec avec un certain nombre d'associations à Évreux et autour d'Évreux. Je vois à quel point c'est dur. Je veux simplement dire que dans les années 70, nous avions mis 10 ans à rompre avec cette crise inflationniste. Là, nous aurons mis 2 ans. Nous sortons de cette crise inflationniste. J'ai bon espoir que nous soyons, vous voyez, je prends à nouveau un chiffre, sous les 3 % dans les 6 premiers mois de 2024. Mais si on accélère les négociations commerciales avec les distributeurs, les industriels, si nous maintenons un bouclier tarifaire sur l'électricité, nous continuons à payer 37 % de la facture d'électricité des ménages, c'est que nous savons bien que pour des millions de nos compatriotes, ça reste très dur. À quel moment ils vont réaliser que l'inflation baisse dans leur caddie, en faisant leur course ? Je pense qu'ils le réalisent dès maintenant. Ils voient qu'il y a des produits qui baissent, qu'il y a des produits qui sont un peu moins chers. Il y en a d'autres, le cacao, le sucre, qui malheureusement restent très chers. Les sodas, ça reste très cher parce qu'il y a du sucre dedans. Donc c'est lent, c'est difficile. Je veux juste leur dire, nous sommes dans la bonne direction. Et nous pourrions très bien aujourd'hui nous retrouver si nous avions pris de mauvaises décisions de politique économique dans une situation d'inflation immétrisable qui aurait eu des conséquences sociales et des conséquences politiques absolument dramatiques. Nous sommes dans la bonne direction et nous continuons à nous battre pour faire baisser les prix. Aujourd'hui, Bruno Le Maire se tenait sous votre présidence une réunion du Haut Conseil de stabilité financière sur l'octroi des crédits immobiliers. Il n'a pas été décidé de faire sauter le verrou du taux d'endettement maximal à 35%. Ça aurait été trop risqué ? Oui, quand vous regardez le niveau d'endettement des ménages français, il est un des plus élevés des pays européens. Donc il faut qu'on fasse attention à la stabilité financière. Nous avons quand même pris des mesures d'assouplissement très importantes. Je pense en particulier la durée maximale du prêt c'est 25 ans en France. Là, si vous faites des travaux de rénovation, nous l'apportons à 27 ans. Donc c'est des vraies évolutions qui sont responsables mais qui vont être significatives je l'espère pour le crédit immobilier des ménages. Merci Bruno Le Maire. Vous restez avec nous. On a d'autres sujets à vous soumettre dans la story de Mohamed Bouhepsi notamment. Hier à la mi-journée, Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise est l'invité de l'événement du dimanche sur LCI. L'éditorialiste Rue Telkrieff interroge le cadre de la LFI au sujet du conflit opposant Israël au Hamas. Un vif échange démarre entre les deux. Vous n'avez pas reconnu le caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre. Vous n'avez pas montré d'empathie particulière pour les otages. J'ai demandé depuis le premier jour un cessez-le-feu, la libération des otages, la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Mais si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous avez mal lu. Pourquoi un appel à la paix civile de parler de génocide ? Ce qui se passe à Gaza est un massacre de masse. Vous pouvez considérer que ce n'est pas grave, peut-être. Vous pouvez considérer que c'est une défense proportionnée. Je pourrais prendre un certain nombre de vos déclarations que je pourrais considérer aussi comme ambiguës. Mais le fait est que depuis... Donc, vous voulez qu'on en parle ? Dans la foulée de cette interview, Jean-Luc Mélenchon réagit immédiatement. Il tweet « Rue Telkrieff, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Avant de poursuivre, quelle honte ! Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. » Plusieurs personnalités politiques ont depuis dénoncé ses propos. À droite, Laurent Wauquiez a tweeté « Jean-Luc Mélenchon a décidé d'incarner politiquement le nouvel antisémitisme. Pour Éric Ciotti, Mélenchon s'est transformé en un sombre et vulgaire lanceur de fatwas qu'au labo des islamistes. Sur les réseaux sociaux, « Rue Telkrieff, elle a reçu des centaines de menaces qui ne sont pas prises à la légère par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. » Et dans l'irresponsabilité, je l'ai vu se comporter avec votre confrère « Rue Telkrieff ». Il met une cible dans le dos de Mme Elkrieff qui avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste. Elle faisait son métier, qu'elle soit une bonne mauvaise journaliste pour M. Mélenchon, ce n'est pas le sujet. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que M. Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est dans le comportement irresponsable de la France insoumise, de protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans de l'eau. Le groupe TF1 a déploré vivement les invectisives odieuses et insinuations déplacées dont Rue Telkrieff a fait l'objet. 24 heures après, avec Romain Pulido, nous avons rencontré Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale défend sans surprise Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a aucun appel à la violence dans le tweet qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qualifie Rue Telkrieff de manipulatrice parce qu'elle a menti dans l'émission, notamment en affirmant que nous n'aurions pas condamné les crimes de guerre du Hamas, ce qui est faux, que nous n'aurions pas demandé la libération des otages, ce qui est faux. Jean-Luc Mélenchon a juste redit à Mme Rue Telkrieff qu'en tant que journaliste, elle ne peut pas affirmer des contre-vérités en faisant croire que c'est réel. Nous condamnons toutes les violences et menaces physiques qui seraient faites sur des personnes. Comme ça, c'est clair. Ensuite, sur Rue Telkrieff, évidemment, enfin, sur Rue Telkrieff comme sur n'importe qui d'autre. Et pourtant, au sein de la NUPES, ce tweet est loin d'avoir fait l'unanimité. Marine Tondely a tweeté « Efface » sous la publication de l'ancien candidat à la présidentielle. Nous recevions il y a quelques jours la patronne des Verts, Anne-Elisabeth. Vous lui demandiez quel regard elle portait sur certains des tweets du leader de la France insoumise. C'est un peu affligeant et ce n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que la politique, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une émission de télé-réalité où on est là à dire « Qu'est-ce que les médias vont dire de mon tweet ? Qu'est-ce qu'un tel va répondre à mon tweet ? » Ça ne peut pas être ça, la politique. Quand vous avez quelqu'un qui est dans la conflictualité permanente, qui provoque... Moi, je n'ai jamais répondu à aucun de ces tweets, y compris quand il expliquait que j'étais soumise, y compris quand il expliquait que j'étais dans un soutien unilatéral à l'extrême droite israélienne. Il faut quand même lire ce qu'il écrit. Si Mathilde Panot condamne les menaces que Routel-Krieff a reçues, elle dénonce le deux poids, deux mesures dont est victime la France insoumise, selon elle. Si le ministère de l'Intérieur a estimé qu'il fallait une protection policière pour Routel-Krieff, moi, je n'ai pas les éléments et donc je n'ai rien à dire sur cette question-là. Il n'y a pas de problème. Je dis juste que je suis présidente d'un groupe parlementaire de 75 députés, dont une bonne dizaine d'entre eux sont menacés de mort régulièrement. Un député qui a dû changer trois fois, déménager trois fois de domicile parce qu'il était menacé par l'extrême-rate et un certain Jean-Luc Mélenchon où il y a eu à deux reprises des procès pour tentative d'assassinat contre Jean-Luc Mélenchon. Il y a parfois des deux poids, deux mesures sur la manière dont la classe médiatique, la classe politique réagit à ces menaces de mort. J'ai joint cet après-midi Routel-Krieff et Thierry Tuillier, le directeur général adjoint de l'information de TF1. Ils n'ont pas souhaité faire de commentaire. Bruno Le Maire, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon est responsable des menaces que Routel-Krieff reçoit ces dernières heures ? Bien sûr. Sa politique, sa parole par définition a un impact si on veut faire un autre métier. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs devrait sérieusement envisager de faire un autre métier. Parce que toutes les paroles qu'il prononce maintenant sont dictées uniquement par la haine. Dans le fond, Jean-Luc Mélenchon, quand vous regardez les années qui viennent de passer, c'est l'homme de l'échec. Il a échoué à devenir président de la République, échoué à devenir Premier ministre, échoué à maintenir l'unité de la NUPES. Et l'homme de l'échec est devenu l'homme de la haine, qui est prêt à tout pour exister, qui est prêt à des déclarations antisémites, qui est prêt à des déclarations violentes, qui est prêt à s'en prendre aux journalistes, qui est prêt à multiplier les tweets tout aussi enflammés les uns que les autres. Ce n'est pas ça pour moi la responsabilité politique. Donc j'apporte mon soutien plein et entier à Ruth El-Krieff. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, s'il savait encore se grandir, se grandirait à s'excuser et à retirer son tweet. que tout cela est non seulement pathétique, mais dangereux pour la vie politique française. Vous l'appelez carrément à quitter la politique. Mais quand on devient un danger public dans ses expressions, dans ses appels à la violence, dans la haine, dans le déferlement de haine des uns contre les autres, dans l'antisémitisme plus ou moins larvé, plus ou moins sournois, plus ou moins indirect, qui anime désormais quasiment toutes les prises de parole de Jean-Luc Mélenchon. Dans ce cas-là, mieux vaut savoir quitter la scène. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. C'est l'heure du 5 sur 5 de l'heure à Sénéchal. Les chars israéliens sont entrés dans la moitié sud de la bande de Gaza. Oui, c'est une étape importante dans la guerre contre le Hamas qu'Israël entend détruire l'entrée des chars israéliens au sud après avoir exigé que les civils palestiniens se déplacent vers cette moitié sud. Rafah, la frontière avec l'Egypte a été touchée, vous le voyez, par une frappe israélienne. La ville est saturée, déplore l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Nos centres sont archi pleins. Des gens dorment par terre où certains, arrivés plus tôt en voiture, peuvent dormir dans leur véhicule. Israélienne a découpé en fait la bande de Gaza en secteur numéroté. Les civils sont censés être prévenus à l'avance que des frappes seront conduites et évacuées vers le secteur voisin. On m'a reçu un message pour nous dire que les secteurs 44 et 45 devaient évacuer. Nous étions dans le 45. Ma femme, mes enfants avaient très peur. On était obligés de partir. Près de deux mois après l'assaut terroriste du Hamas du 7 octobre et malgré les 1200 morts, les nombreux témoignages de viol, la guerre d'Israël à Gaza suscite de plus en plus de critiques jusqu'au président Emmanuel Macron. Il estime que la destruction totale du Hamas entraînerait 10 ans de guerre. Certaines critiques sont plus polémiques. Vous allez voir une carte par exemple qui circule depuis le tout début de l'assaut du 7 octobre. Que feriez-vous dans cette situation ? Sous-entendu celle des Palestiniens avec une France grignotée par Israël diffusée entre autres par l'ancienne basketteuse médaillée olympique Émilie Gomis. Aujourd'hui, elle est ambassadrice des Jeux de Paris. Elle a aussi liké des postes douteux ou complotistes. Inadmissible pour le CRIF qui demande sa destitution. Deux jours seulement après les massacres du Hamas, elle partage sur Instagram ce poste qui en fait justifie et légitime les exactions, les horreurs commises par le Hamas. C'est à la fois vomitoire mais c'est surtout un délit parce que ça s'apparente à une apologie du terrorisme et dans tous les cas c'est abject et indigne d'une telle championne parce que c'est une injure aux valeurs de l'humanisme et de l'olympisme. Émilie Gomis a présenté ses excuses elle balaye les accusations d'antisémitisme en totale contradiction dit-elle avec ses valeurs. Bruno Le Maire est-ce qu'elle doit rester ambassadrice des Jeux de Paris 2024 ? En tout cas c'est une drôle l'ambassadrice. Étrange c'est-à-dire parce qu'elle a un comportement qui n'est pas exemplaire ? Je trouve que quand on retweete des propos et des images aussi révoltantes on n'a plus sa place pour porter une parole. Là aussi responsable politique ça veut dire quoi ? Ça veut dire être responsable de ses propos. Ambassadeur ça veut dire quoi ? Ça veut dire porter une parole. Si c'est porter un tweet ou des images antisémites on n'a pas vocation d'être ambassadeur de ce genre de messages. Éric Dupond-Moretti définitivement relaxé par la Cour de Justice de la République. Oui depuis que le procureur général Rémi Hetz a renoncé à ce pourvoir en cassation il parle d'apaisement il s'est expliqué ce matin sur France Info. Il faudrait réunir une nouvelle Cour de Justice de la République ce serait une procédure extrêmement lourde avec un résultat qui serait au final sûrement aléatoire. La Cour de Justice de la République a déjà fait l'objet de projets de réformes c'est une juridiction qui en effet pose un certain nombre de questions dans son fonctionnement puis sur certains de ses aspects pas d'appel pas de constitution de partie civile elle sera sûrement elle devra sûrement un jour être réformée. Rémi Hetz il avait pourtant requis un an de prison avec sursis sa décision finale elle fait bondir l'association anticorps qui avait porté plainte contre le garde des Sceaux. On imagine ce face-à-face impossible entre un procureur général qui doit appliquer la politique de celui contre lequel il a régularisé un pourvoi. Et on voit bien à quel point la Cour de Justice de la République est arrivée à son point d'orgue qui est une anomalie française. On voit qu'on va juger des ministres pour des fautes pénales commises dans l'exercice de leur mission et que ces fautes pénales devraient être jugées par une Cour politique c'est-à-dire par une Cour composée de gens qui n'ont pas la fonction la vocation d'appliquer le droit. Ça c'est Jérôme Carcenti l'avocat d'Anticor. Cette CJR elle risque d'être à nouveau critiquée dans un avenir très proche puisque un autre ministre y est jugé. Olivier Dussopt votre collègue du travail Bruno Le Maire jugé pour favoritisme Non, non, Dussopt tu n'es pas devant la CJR. Non, non, il est jugé pardon, lui pour effectivement pas devant la CJR parce qu'il n'était pas à ce moment-là ministre mais il est jugé est-ce que la CJR Bruno Le Maire doit être réformée sachant qu'elle est composée de 15 membres dont 12 sont des politiques. Trois seulement sont des magistrats. Il y a une décision de justice donc je pense que c'est bien de respecter les décisions de justice. J'apporte au passage tout mon soutien à Olivier Dussopt et je ne vais pas me focaliser sur la CJR je pense que plus globalement il y a sur les institutions françaises un certain nombre de changements à opérer qui ne se limitent pas uniquement à la CJR donc pour en reparler un autre jour si vous le souhaitez je pense qu'il faut des changements plus globaux qui ne se limitent pas à la seule CJR. Olivier Dussopt qui était maire à l'époque des faits qui lui se reprochait. Des parents veulent porter plainte contre les pompiers après la mort de leur fille. Des pompiers qui ont refusé de la prendre en charge. Aïcha fêtait ses 13 ans ce jour de juin dernier elle a fait un malaise et voici les mots des pompiers ce jour-là ils viennent d'être diffusés par Mediapart. Vous voyez là ? Là elle passe pour regarder les yeux fermés ou les yeux. Il y a plein de personnes qui ont besoin de nous et nous on ne peut pas passer des artistes. Je ne pense pas qu'elle fait sans plan monsieur. Il y a votre côté maternelle d'accord et votre fierté et ça ça n'a rien à voir parce que ça n'a rien à voir. C'est une réaction de fierté par rapport à votre fille. Pourquoi fierté ? Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de nous. Le papa était en route vers le domicile pendant le malaise de sa fille Aïcha. Il a eu la mère au téléphone et il a enregistré cette conversation. Ce qu'il entendait dans la voiture pendant qu'il rentrait se rapprocher de sa fille face à l'attitude des pompiers. La famille d'Aïcha voit une forme de racisme. Ils sont partis ils l'ont laissé. Ils ont laissé le moment en détresse. Ils sont partis. J'ai dit à ma femme on va le rhabiller et on y va à l'hôpital. C'est de là que je l'ai amené à l'hôpital. Arrivé là-bas ils n'ont pas compris pourquoi les pompiers ne l'ont pas amené plus tôt. Ils sont là pour sauver. Il n'y a pas de discrimination. On ne veut pas sauver que les Français. Non, on est Français. On est nés en France. On est Français. Nous, demain, on n'appellera peut-être pas les pompiers. On va se dire on va prendre notre enfant ou nos parents et les emmènera directement à l'hôpital. Cette affaire elle en rappelle d'autres. Naomi Moussenga en 2017 morte sans doute d'une intoxication par acétamol. L'opératrice du SAMU ne l'avait pas crue. Yolande Gabriel 65 ans morte en 2020. Le spignette douleur thoracique là non plus pas prise au sérieux. Avec un point commun entre toutes ces personnes que rappelle Mediapart dont le journaliste David Perrotin c'est la couleur de leur peau. On parle souvent du syndrome méditerranéen. C'est-à-dire quand vous avez dans le milieu médical cette idée reçue ces préjugés qui voudraient que quand on est d'origine caribéenne maghrébine ou africaine on a tendance à exagérer sa douleur. Je ne dis pas que ces pompiers sont racistes. En revanche il peut y avoir des préjugés racistes qui s'appliquent lors d'une intervention. Ça vient renforcer cette idée de ce fameux syndrome méditerranéen qui quand même est de plus en plus documenté et qui est dramatique pour certaines familles. Voilà la petite Aïcha qui est morte d'une hémorragie cérébrale. Ça vous inspire un commentaire Bruno Le Maire ? L'enquête le dira moi le seul commentaire c'est apporter mon soutien et toute ma compassion à la famille. Il y a une jeune fille qui est morte donc respectons la douleur de la famille. En France un froid mordant s'est installé en France et en Europe oui en Europe c'est l'hiver météorologique depuis le 1er décembre on est donc dans les températures les plus froides il a neigé ce week-end vous voyez sur la moitié nord en Normandie aussi sur les Alpes aussi où les cumuls de précipitations après une période de sécheresse ont fragilisé certaines routes à Rizoul dans les Hautes-Alpes un glissement de terrain a carrément emporté la chaussée. C'est énorme c'est impensable de voir ça Ça me fait des frissons ça La première fois que je suis passé la route était fendue là il y avait une fente mais c'était pas parti Ah ben une demi-heure près oui j'aurais pu partir avec mais bon j'avais eu la chance avec moi La chance la neige elle est aussi tombée en Allemagne pour le plus grand plaisir des amateurs de vin chaud qui sont rendus au marché de Noël à Munich en revanche à l'aéroport c'est une autre limonade à Munich l'aéroport s'est retrouvé paralysé des avions littéralement cloué au sol par la neige par le gel et évidemment les municois qui sont ravis Les avions ont pu décoller à nouveau la circulation des trains en revanche est toujours compliquée les tempêtes de neige perturbent aussi la coupe du monde de ski aux Etats-Unis trop de neige trop de vent trop de nuages c'est pas très engageant pour les skieurs qui arrivent en haut de la piste de Beaver Creek dans le Colorado descente et supergée ont dû être annulées que fait un skieur qui ne peut pas skier apparemment il va pas très bien ça c'est l'histoire Mathieu Bellet grand espoir du ski français qui s'ennuie dans ce champ il compte ses doigts de pied cette saison comment sera-t-elle un jour s'interroge Mathieu Bellet il faut dire qu'effectivement il n'y a eu qu'une seule course complète depuis le début de cette saison de coupe du monde de ski sur les 7 épreuves qui auraient dû avoir lieu la prochaine d'ailleurs c'est Val d'Isère en France ça sera ce week-end et pendant ce temps la COP28 se poursuit aux Émirats Arabes Unis avec des nouveaux engagements 116 pays qui veulent tripler les capacités des énergies renouvelables d'ici 2050 une vingtaine de pays dont la France voudrait tripler la production d'énergie nucléaire sur la même période il y a une bonne nouvelle aussi les Etats-Unis qui abondent à nouveau le fonds vert pour le climat 3 milliards de dollars ça n'était pas arrivé depuis 2014 et ensuite les années Trump ça c'est pour les bonnes nouvelles mais cette COP28 décidément elle est indissociable de son président Sultan Al-Jaber patron de la plus grande compagnie pétrolière du pays nouvelle déclaration polémique elle date d'il y a quelques jours déterrée cette fois par la presse anglaise Sultan Al-Jaber qui défend en même temps c'est son métier l'industrie pétrolière alors qu'il préside la COP il a tenté de s'expliquer aux gardiens une carrière qui l'a donc conduit à la tête de la plus grande compagnie pétrolière Emirati et c'est aussi l'occasion cette COP28 de voir Anne Hidalgo la maire de Paris parler anglais how do we accelerate and with who cities take action we know that and my sisters mayors before your fantastic fantastic women and leaders say that before and since 2015 we do a lot we did a lot j'ai vu votre petit sourire moqueur Bruno Le Maire ça tombe mal on a une archive un peu moqueuse qui vous concerne justement vous avez le président Trump qui est derrière son pupitre qui fait son show comme d'habitude et qui dit you know what I call Emmanuel and I ask him to withdraw the digital taxation and you know what Emmanuel called me back in five minutes and he told me I withdraw my taxation c'est drôle j'étais obligé Bruno Le Maire vous avez oublié de mettre la fin mais c'est totalement faux de quoi votre imitation de Donald Trump c'est faux que nous ayons retiré l'anecdote est authentique mais oui j'ai voulu retirer la taxation Donald Trump pourrait demander au président Macron de retirer la taxe Macron se serait exécuté immédiatement la réalité c'est que le président de la république n'a justement pas retiré cette taxation digitale je rajoute quand même la dernière phrase c'est jamais bon quand on explique les blagues merci beaucoup Bruno Le Maire thank you very much Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances de la souveraineté industrielle et numérique dans un instant nos invités du dîner Laetitia Casta Patrice Lecomte Angélique Kidjo YoYo Ma L'œil de Pierre Les rats d'auteurs et une surprise juste pour conclure l'émission tout à l'heure à tout de suite on est ensemble jusqu'à 20 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada